Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite carte de noël et pour cela on avons besoin d'un morceau qui mesure 8 par 11 cm de morceaux de karstok moi j'ai pris la couleur rouge qui mesure 9 par 14 et demi et un karstok blanc qui mesure 21 par 15 cm où j'ai fait un pli à 10 et demi donc je vais tout simplement prendre mon karstok blanc et le plier en deux donc pour cela je vais mettre un plioir à hausse je vais ensuite coller mes deux karstok rouge à l'intérieur de mon karstok blanc donc qui est ma base de cartes donc moi j'utilise une petite dérouleur à souris mais vous pouvez utiliser une double face ou une autre colle que vous souhaitez non Merci. Je vais ensuite prendre mon autre morceau de cardstock rouge et faire une découpe avec ce dice là. Donc c'est un dice qui provient de la boutique Panda Hall, voilà et vous allez voir que j'ai bien rétabli mon dice avec le papier aluminium. Je vais tout simplement coller ma chute de ma découpe sur mon cardstock rouge et je vais ensuite prendre un autre dice de Merry Christmas qui provient de la boutique Panda Hall où je vais tout simplement le découper avec un morceau de papier couleur doré qui faisait très très bien, je trouvais que ça ressortait très très bien avec la couleur rouge. Voilà donc je vais me découper deux morceaux donc le Merry et le Christmas d'un côté. Et je vais tout simplement coller ceci à l'aide d'un stylo-colle. je vais également prendre un morceau de Washi Tape spécial Noël, celui-ci je ne pourrais vous dire d'où il vient, c'est un Washi Tape qui m'a été offert et je trouvais que la couleur rouge avec les petites étoiles ressortait très très bien avec le fond du dice. vu que c'est une découpe assez fine, moi je vous conseille quand même de le coller avec un stylo-colle. Je le trouve vraiment magnifique ce dice, il y a vraiment le sapin, le cerf, enfin vraiment tout, même le Père Noël, ça fait vraiment carte Noël quoi, je le trouve vraiment magnifique. Je vais ensuite prendre un crayon papier tout simplement pour pouvoir me faire des repères pour tout simplement y mettre le Washi Tape. Voilà, je me cale au niveau de mon repère et je viens couper l'excédent avec un ciseau. Alors, pour me repérer, je vais tout simplement repérer. décoller délicatement mon morceau de Washi Tape que je vais tout simplement poser sur ma plaque en verre et recoller mon autre morceau de Washi Tape à la même longueur. Comme ça, c'est plus facile pour le couper. Donc pour le couper, je vais tout simplement mettre d'une règle et d'un cutter. ou un scalpel en suivant ce que vous voulez. c'est plus facile pour le couper. C'est plus facile pour le couper. je viens ensuite le coller sur mes petits repères que j'avais fait précédemment et je vais ensuite coller donc ma découpe avec un dérouleur de souris au centre de là où j'ai mis mes washi-trips alors pour info ces petites souris je les trouve à Lidl ils sont fournis avec des souris style washi tape moi spécialement je ne les aime pas mais si vous voulez les trouver franchement la souris en colle est très bien le washi tape moi spécialement j'aime pas je ne vous conseille pas du tout pour les débutantes ça peut être bien mais je vais ensuite coller mon sentiment à l'aide de mon stylo colle puisque c'est une découpe assez fine et je viens tout simplement le coller tout en bas de ma carte il spa le les le le Merci. 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 Je vais ensuite utiliser un petit strass, il est vraiment tout petit, de couleur dorée et je vais tout simplement le coller sur mon sentiment Christmas, tout simplement au-dessus du petit « i ». Pour le coller, je vais tout simplement utiliser une colle liquide. Merci. Je vais ensuite utiliser un petit « i » étoile et pour cela j'en ai coupé 4 petits morceaux dorés que je vais tout simplement coller à l'intérieur de la carte, tout simplement à l'extrémité, une vers le bas et une vers le haut. Et je fais cela sur mes deux parties de ma carte. Merci. 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 petit pouce en l'air, allez faire un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.